Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silencelle Cré. Le site http atelier63silencellecré.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite à créer, imaginez vous-même vos bouts de Noël. Découvrez ces jolies sphères transparentes que vous transformerez en véritable chef-d'oeuvre en utilisant une carte 3D ou plus simplement, décorez-les en y glissant une photo de vos êtres chers. Adoptez ces gouttes d'eau dans lesquelles vous glisserez des douceurs sucrées ou de mini-oursons comme ceci. Transformez votre intérieur en une véritable maison du Père Noël. Ainsi, en deux temps, trois mouvements, mettez de la chaleur dans votre déco de Noël et obtenez pour le jour J une décoration unique et ludique. Apprenez à vos enfants à inventer et réaliser de jolies boules de Noël avec de simples plaques de mousse imprimée. Découvrez dans notre atelier d'aujourd'hui comment réaliser une boule Père Noël et une boule Reine. Puis je vous guiderai dans la fabrication d'une boule et de son image 3D. Sans plus tarder, commençons. Voici les amusantes plaques de mousse thermoformables aux motifs adorables. Nous avons sélectionné le Père Noël et ses reines. Sur cette planche de mousse Père Noël, remarquez que nous avons de petits détails qui vont nous permettre de jouer avec les reliefs comme nous le ferions avec une carte 3D. Je me suis avancée dans la découpe. Pour ma part, j'ai utilisé mes gabarits Spiltbinder et ainsi réalisé deux ronds percés. Mais si vous n'en avez pas, tracez et réalisez-les avec un simple compas. Je vais coller mes Pères Noël sur mes ronds. Je vais les thermoformer. L'un sera simple, l'autre sera mis en relief avec les petits éléments prédécoupés. La fourrure blanche du manteau et le cadeau. Voilà. Pour thermoformer, sur la planche à repasser, mettez le motif à l'envers, protégez d'un tissu sec et travaillez au fer à repasser chaud. Travaillez avec les doigts. Voici le motif thermoformé. Nous viendrons le placer ainsi sur la boule. Faites de même avec les autres éléments, les uns après les autres. Le deuxième Père Noël, je retravaille avec les doigts, comme ceci. Une botte. Le cadeau. Je chauffe. Je retravaille avec les doigts, tout doucement. Chaque motif est ainsi travaillé. Voilà. Tous les motifs sont thermoformés. De retour à la table de travail, nous allons coller nos éléments. Commençons par le plus simple. Une petite pointe de colle chaude. Une deuxième. Et je dispose mon Père Noël sur ma petite boule blanche. Voilà. Je maintiens un petit instant. Le temps de la prise. Et voilà. Voilà. Voilà une face de réalisé. Je m'occupe de ma seconde face. Le Père Noël. Je place mes touches de colle. Je positionne. Je maintiens. Et je travaille les autres éléments. Les bottes. Les bottes. La barbe. Une petite touche de colle. Voilà. Je maintiens. Voilà le personnage. Je continue tout doucement. Par la moustache. Quelques petites touches de colle. Voilà. La petite fourrure du manteau. Je répartis la colle là aussi. Voilà. Et il ne reste plus que le cadeau. Et voilà. Notre deuxième boule est réalisée. Maintenant, nous allons assembler les deux faces. Nous mettons une petite touche de colle tout autour. On ne termine pas en haut. Car nous mettrons ensuite un petit peu de rembourrage. Voilà. Je positionne correctement. Voilà. Je positionne correctement. Voilà. J'assemble. Je regarde si les deux personnages sont bien mis l'un en face de l'autre. Voilà. J'ai plus qu'à mettre la ouate de rembourrage. Je glisse la ouate. Je mets dedans l'outil. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Une petite poigne de colle. Et je referme. Je maintiens. Et voilà. Maintenant, comme je vous le disais, je vais mettre un petit ruban tout autour. Je vais le passer dans les petits trous tout autour. Et je glisse ainsi le ruban. Voilà. J'arrive presque à la fin. Voilà. Je retire un petit peu le ruban de façon à ce que j'ai la même chose des deux côtés. Voilà. Ça me convient. Je coupe. Et voilà notre Père Noël prêt à être suspendu. Réalisé de la même manière, un petit renne, deux petits rennes. Prenons la table de travail et travaillons une boule en 3D. Nos outils, dont les petits carrés de mousse pour la mise en relief. Notre boule transparente et sa paroi de séparation, nous collerons notre élément. Choisissez votre motif. Un joli rouge-gorge. Regardez. Comme notre boule. Nous avons travaillé tout autour avec également des paillettes. La case est prédécoupée selon des numéros. Découpez ainsi les petits éléments. Mettez-les en ordre. Galvez-les. Collez la carte. Superposez toutes les petites images, les unes après les autres, avec ces petits carrés de mousse. Travaillez ainsi du plus loin au plus près. Sublimez votre création avec des paillettes. De la colle et des paillettes. Saupoudrez. Travaillez au-dessus d'une feuille pour récupérer le surplus. Mettez votre création dans la boule. Fermez. Et vous pouvez suspendre. C'est simple. C'est joli. Et c'est très amusant. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne. HTTP, atelier63-secret.com Inventez votre décoration. Créez. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. Venez nous montrer vos jolies créations dans votre galerie visiteur. Alors, quelle sera votre décoration cette année ? Nous vous souhaitons une bonne semaine créative. Il est temps de se quitter, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt, les amis. A bientôt, les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501